Petite note avant de commencer cet épisode, déjà je voulais vous dire pardon pour ce choix de film, de trilogie plutôt de The Human Centipede, je croyais que ça allait faire peur, je croyais que c'était dans le thème d'Halloween, mais finalement c'est juste bien dégueulasse, j'ai quand même envie de vous en parler, il est un peu trop tard de toute façon pour changer les plans, il y a des choses à dire sur ces films, je ne les conseille pas, ils sont immondes, dégueulasses, malsains, tout ce que vous voulez, surtout le 2, ne vous inquiétez pas, mon ton sera plus fun pour la partie, ce n'est plus que quand même, heureusement, il ne faut pas faire la gueule tout le long, quand même, c'est pas ça la vie, sachez que cet épisode comportera énormément de spoil, on est parti ! Bon on est parti, enregistrement lancé, présentation, avis, j'ai ma bouteille d'eau, il ne faut pas que j'oublie de dire que c'est un épisode spécial Halloween moi, il a la tête dans le cul moi ce matin, il a la tête dans le cul, il faudrait que je le cale pendant l'épisode, c'est drôle. Oui ? Ah c'est sûrement une petite fille possédée par un démon, c'est rien ! Oh non, je sais ce que c'est, c'est un brut âge mp3 qui a été rajouté au montage ! Oh mon dieu, non seigneur, non ! Bon maintenant que ce moment génois est passé, on peut peut-être passer à un intro. Hé Blondin ! Reste cool, sac à merde ! Fuyez, pauvre fou ! I am the danger ! Nom de Dieu ! Oh là là, quel lecteur ! Mon, mon, bienvenue sur la chaîne cinéphile.com, c'est Grump et ceci n'est pas une critique spéciale Halloween ! Spécial Halloween, pardon, je sais pas pourquoi je me suis reballé, de la trilogie The Human Centipede. C'est à classer dans le genre dégueulasse, le premier sorti en 2009, le deuxième en 2011 et le troisième en 2015 en France. Il dure 1h30 à 1h40 pour le troisième volet. Il se réalisé et écrit par Tom Six, qui est holandais. J'avais envie de le dire parce que je crois que c'est la première fois que je parle d'un néerlandais dans les SNAPUX, donc il fallait quand même ponctuer la chose. Au casting, on retrouve Dieter Lazer, Ashley C. Williams, Ashley Nieny, Akihiro Kitamura et Lawrence R. Harvey et plein d'autres petits acteurs qui ont des second rôles. Allez tout de suite, je vous en offre un court, pas assez court malheureusement, aperçu. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer, ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Le concept est simple, on attache des gens bouche à cul sur les trois films pour faire une sorte de mille pattes humain. Accroche les mains à ma taille Voilà c'est ça, c'est l'image, en moins festif quand même. Alors on va passer tout de suite au premier film, The Human Centipede First Sequence. Sequency, séquence, séquence quoi. Qu'est-ce que t'en penses chérie ? Tu me demandes mon avis maintenant ? Qui t'en penses là-bas ? Je vous écoute. J'ai eu mon centipede, first séquence. Petit résumé afin de vous remettre le nez dedans, c'est bon vous avez l'image. Si vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, c'est l'histoire de deux jeunes américaines qui font un road trip européen. Elles tombent en panne de voiture et se perdent, et donc elles décident ensuite de partir à pied et se perdent dans la forêt. Décidément. Pour qu'elles n'ont pas suivi la route, on ne le saura jamais. Elles trouvent refuge le docteur Hater. Et vont devenir les cobayes forcés du docteur qui rêvent de créer un mille pattes humain. Tout le monde s'éclate à la gueuleule. Avec un lien japonais. Pourquoi pas. Lui forme par contre la tête du peloton dans ce mille pattes humain. Le docteur tente alors de les dresser. Pourquoi pas. La police vient au bout d'un moment questionner le docteur concernant la disparition des deux jeunes femmes. Et tout part en caca. Ouet. En gros tout le monde meurt sauf une des américaines, celle qui était au milieu du mille pattes. D'abord l'idée c'est une idée de cours de récré. Mais projeté en film. Donc c'est du génie. On a tous eu ce genre. Peut-être pas cette idée précise. On n'est pas tous des psychopathes. Mais au collège des idées un peu délirantes. T'imagines s'il y a un film comme ça et tout. Genre où les gens ils sont coups le cul à la bouche et tout. Et comme ça ils peuvent manger. Il y en a qu'un qui mange et ça fait un truc génial. Et en fait le gars il était au bout du délire. Tom Six il s'est dit vas-y genre fais un film. Et ça c'est balaise quoi. Le concept du film est dit d'une blague que le réalisateur Tom Six avait fait avec des amis. Pour punir un pédophile en collant sa bouche au cul d'un gros camionneur. Dégueux. Globalement c'est très mou sans sous-entendu. Après l'idée de base bah y'a rien quoi. L'histoire elle est ultra basique. En gros c'est une sorte de huis clos suspense. Mais sans suspense. Pour le comparer à quelques films qui pourraient être comparés à lui. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Ten Cloverfield Lane par exemple pour moi c'est un film qui m'a beaucoup marqué en terme de huis clos. En terme de suspense. C'est pareil c'est quelqu'un qui essaie de s'échapper de l'emprise d'un tortionnaire. Et ça marche bien quoi. Il y a une ambiance qui est bien posée. Les passages ils sont forts. Le décor aussi il est très bien pensé. Tu te repères super bien dedans. C'est aussi un peu le cas pour The Human Centipede. Mais c'est pas marqué quoi. Surtout au niveau du décor ça peut marcher. Mais pour le reste y'a rien qui est là. Je le comparais par contre plus peut-être à un saut dans le côté amateur. Je crois qu'ils ont bénéficié pour ce film. Sauf qu'il y avait moins de budget que The Human Centipede. J'ai cru lire 1 500 000 dollars pour ce premier film. S'explique le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'acteurs. Pas beaucoup de décors. Mais n'empêche qu'il s'en est quand même bien tiré avec son budget. Pour faire passer son idée. Y'a pas de réalisation. En terme de mise en scène c'est pas fou quoi. Y'a pas beaucoup de plans qui ont vraiment de sens. Ca manque d'idées un peu de mise en scène. De travelling. C'est pas vraiment amusé je trouve avec ça. C'est un peu dommage. Y'a des coupes au montage qui ont été très bizarres aussi. Y'a des plans qui s'enchaînent qui sont vraiment très space. Y'a pas de tension quoi dans ces coupes. Y'a pas de jump scare déjà heureusement. Quelque part. Parce que moi je suis assez frilé de base. Mais y'a pas de tension. La musique. Elle peut que tu passes bien tout ça. Les plans y'a pas assez. Bien foutu. Pour que t'aies peur avec les personnages. Tu t'en fous un peu en plus. Comme ça joue plutôt mal dans le film. Tu t'en fous de savoir si elle meurt ou pas. Tu viens surtout pour voir le concept. Y'a pas d'attachement autre que d'être pressé de voir le mille pattes quoi. Et ça joue jamais sur la surprise. Donc c'est. On sent que Tom Six il a pas vu comme un film de homme. Et comme un film vraiment bah. Qui choque. Plus que tu osais. Je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu faire les deux quoi. Et on s'ennuie mais d'une force. Je vous le disais c'est mou. Ca met 10 ans pour passer en mode mille pattes. Au début bah. Elles se font kidnapper. Elles sont séquestrées. On leur explique s'il va se passer. Et tout. Et ça ça dure peut-être 40 minutes dans le film. 45 minutes même plus. Je crois que dans le film elle passe plus de temps debout qu'en mode mille pattes. Et c'est assez. Ok y'a un suspense à voir ça à la fin mais. Pfff. C'est long quoi. Et c'est mal. C'est mal imbriqué. Je sais pas trop comment dire. C'est. Ca manque de contenu en fait. Dans le avant. Y'a pas d'intérêt. C'est tellement mal fait. Tellement mal joué. Tellement mal amené. Qu'en fait. Elle a juste envie de voir le truc. En fait. Pour preuve à un moment. Y'a une des deux américaines. Qui arrive à s'enfuir un peu de son lit. Où elle était attachée. Et. Elle part en espèce de. De balade. Dans le. Dans la maison du gars. Donc elle se perd un peu. C'est là que tu. Tu. Commences à avoir quelques repères dans la maison. C'est là que ça commence un peu. Ainsi qu'à la fin. Mais. De ce que. De ce que t'as déjà. Au moins c'est géré quoi. Au moins tu. Dans un huis clos. Faut que tu te repères. Et là c'est le cas. Mais cette fuite. Elle dure des plombes. Mais des plombes. Alors qu'elle aurait pu durer genre. Une minute. Et avoir énormément de tension. Elle dure peut-être. 15 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Et y'a rien quoi. T'as pas peur un seul instant. Le moment où tu peux avoir peur. Et. C'est précisément au moment. Où y'a le docteur. Qui est derrière sa baie vitrine. Elle ouvre le rideau. Et on le voit. Et même ça. Après. Mais le personnage. Il est juste ridicule. Le réalisateur Tom Six. A montré un dessin. De mille pattes humains. A toutes les actrices. Présentes. Aux séances de casting. De nombreuses actrices. Sont sorties. Dégoutées. Après avoir découvert. Ce qu'on en attendait d'elles. Après tout ça. Quand même. Heureusement. Y'a une mille pattes. Qui est fait. L'effet y est. On voit que c'est truqué. On voit qu'il y a. Des démarcations. Entre les bouches. Et les anus. J'aurais jamais pensé. C'est à dire ça un jour. Mais les faits là. Ça dérange. Ça donne la gerbe. Je l'ai regardé. Juste après avoir mangé. En plus. Je sais pas pourquoi. J'ai fait ça. Donc. Paris réussit. De ce côté là. Mais quel était le but. Le après quoi. C'est juste pour montrer. Le fait qu'un psychopathe. Envie de faire son rêve. Développer son projet fou. Un peu à la Frankenstein. Ok. Mais. T'en fais quoi. Après. Je veux dire. Si c'est une critique. De la société. Ou critique du personnage. De sa psychologie. Ou montrer à quel point. Jusqu'on est capable d'aller. Ça marche pas. Parce que ça a été mal amené au début. Rien ne marche quoi. Je voulais vous parler de situation drôle incurante. Qu'il y a dans le film. Déjà au début. On voit le méchant. Qui kidnappe. Le camionneur. Donc. Il le fait deux jours. Sur une route passante. Avec. Une voiture en fond. Enfin. Il a l'air ultra grillé. Déjà. Ça c'est la première scène. Donc déjà. Ça ne code pas du tout. À un moment. Les deux filles. Elles sont perdues. Dans leur voiture. Il y a. Une autre voiture. Qui passe avec. Un vieux. Un vieux monsieur dedans. Qui les reconnaît. Il leur parle en allemand. Et on voit qu'en sous titre. Bah. J'ai déjà vu une vidéo de vous. Et tout. Elles avaient l'air d'avoir fait un peu de. De porno. Ou d'érotique. Et du coup. C'est ultra gênant. Parce que du coup. Il se met à mimer des choses. Avec ses doigts. Il reste bien une minute. Devant la voiture. Enquelles. Elles ont fermé les fenêtres. Donc. Ça vient juste du mime. Et c'est. C'est ultra drôle. C'est n'importe quoi. C'est. En terme d'ambiance. C'est. C'est rien à voir. Que le côté oppressant. D'être perdu dans une forêt. Il montre un gars. C'est en train de mimer. Des choses avec ses doigts. Pendant une minute. Devant des meufs. Alors qu'elles s'en ont rien à foutre. Elles sont dégoûtées de lui. Et tout. C'est. C'est ridicule. Puis d'ailleurs. Quand elles se perdent. Dans cette forêt. En voiture. Bah. Si tu sors. Et que tu veux partir à pied. Bah. Tu suis la route. Il n'y a aucun but. Aller dans cette forêt. Tu suis la route. Pour trouver une civilisation. Mais non. Voilà. Une des incohérences du film. Euh. Le méchant. Il est. Quand il est en extérieur. Il est en impair. Il rigole jamais. Il est. C'est ultra propre chez lui. Euh. C'est stéréotype en gros. De l'allemand docteur quoi. C'est. C'est trop. Mais ça marche. Parce qu'il est quand même. Globalement. Bien interprété. Surtout qu'il a fait ses expériences. Sur ses chiens avant. Euh. Qui sont morts. Je veux pas savoir comment ils sont morts. Ces chiens. Ça a l'air dégueulasse. Ce qu'il leur a fait. Les filles arrivent chez lui. Alors qu'elles sont perdues. Sa première question. C'est. Vous êtes seul. Elle répond. Oui. Et lui. Alors rentrez. Bah non. Non. Du coup. Vous rentrez pas en fait. Vous faites pas ça. C'est la pire idée du monde. Elle lui demande. D'appeler. Une des panneuses. Donc il va dans la cuisine. Il met. De la drogue. Du viol. Dans leur verre. Et il fait semblant d'appeler. En parlant. A haute voix. Ça m'aurait fait trop rêve. Qu'elles arrivent. Et qu'elles le voient. Et que lui. Fasse semblant. Genre en mode paniqué. De parler à ses doigts. Genre. De mimer un téléphone. Ou de prendre un truc. Qui a rien à voir autour de lui. Premier truc. Qui traîne. Et de faire genre. C'est le téléphone. Il aurait l'air trop con. Mais voilà. Dans sa mise en scène. A lui personnelle. Dans son côté un peu sombre. Et ténébreux. Ça. Ça marchait bien. Je pense. Il était très content de ça. Le moment où l'américaine. S'enfuit. Elle va se réfugier. Dans une chambre. Il y a un téléphone. Sur le mur. Là où elle bloque la porte. Et elle ne l'utilise pas. Bon. Après on voit. Que c'est pour ouvrir un interphone. Mais je pense. Que tu as une option téléphone. Sur ce truc. Quand même. C'est pas. C'est pas. Un million d'interphones. C'est pas possible. C'est forcément serveur de téléphone. Ensuite. Alors qu'ils sont en mode. Mille pattes. Bah ils font du bruit. Quand ils sont dans leur cage. La nuit. Et ils sont plein. En fait. Il dit qu'ils n'arrivent pas à dormir. Bah t'as qu'à les fous dans ta cave. Elle est insonorisée. On le voit bien. Parce que quand les flics arrivent. Ils gueulent. Le japonais. Il gueule. Parce que c'est le seul qui peut. Les autres. Ils sont en mode. Et ils l'entendent pas. Je sais pas. Pourquoi ils les foutent pas dans la cave. Plein de petites incohérences. Comme ça. Et la séquence finale. Avec les flics. Toutes les. Vingt dernières minutes. C'est. C'est nul quoi. Y'a pas d'écriture. C'est illogique. Les flics. Jamais. Enfin. Ils se font un peu agresser. Pas mal agresser. Même par le docteur. Et jamais. Ils essaient de l'arrêter. Ou. Le calmer. Comme un vrai policier l'offrait. Genre. Outrage à l'agent. Ou quelque chose. Non. Il reste sobre. Genre. A le regarder. A rien dire. A prendre sur eux. On va chercher un mandat. Ils reviennent. Et bah voilà. Bah vous mourrez tous. Bravo. Les seules scènes. Qui m'ont vraiment plu. C'est la scène du powerpoint. Où ils expliquent vraiment. Ce qui va se passer. Aux trois personnes. Il y a même un petit plan. Assez cool. Sur le japonais. Qui a été pas de gueuler. Puis qu'à un moment. Il commence à comprendre. Que c'est ce qui va se passer. Ce plan est assez cool. Parce qu'il y a un petit travelling. En plus. Qui est fait dessus. Qui est assez bien foutu. Je trouve. Il est assez beau ce plan. Et enfin. La dernière. Toute dernière. Scène. Je crois. Où on voit. La seule survivante. Qui est donc. Une des deux américaines. Celle qui s'est échappé. Justement. Il y a le japonais. Qui est devant. Qui est mort. Et juste derrière. Il y a sa copine. Qui est morte aussi. Donc elle est au milieu. Et elle peut rien faire. Et c'est. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler. C'est juste. Comment tu te fous. Dans une position pareille. C'est. Si seulement. Elles avaient suivi la route. Hein. Elles en seraient pas là. Et pourquoi il y a un japonais. On ne saura jamais. C'est un petit best of. Des séquences. Qui m'ont paru. Les plus drôles. Ou incohérentes. C'est un peu long. J'en suis désolé. Mais c'est. Le seul film. Pour lequel j'ai fait ça. C'était pour montrer. C'est pas une comédie. Mais c'est quand même drôle. C'est quand même incohérent. Donc ça va être un thriller. C'est génial. C'est du génie à ce niveau là. De réussir à faire. Un truc aussi bateau quoi. Akiro Katamura. A écrit lui-même. Le monologue. Son passage dit. Avant de se suicider. L'une des choses. Les plus réussites. De ce premier film. Comme je le disais. Globalement. Ça joue pas très bien. Ils sont. Les passages. Assez caricaturaux. L'avait fait à chier. D'ailleurs. J'avais pas envie. Il m'embêté. A essayer de suivre. Des sous titres. Surtout pour ce film là. Et surtout. Je me suis demandé. Comment les acteurs. Pour avoir une carrière derrière. Et surtout. Qu'il y en a pas mal. Qui reviennent. Dans le 2. Et le 3. De The Man Centipede. Et quand on regarde. Sur Wikipédia. Leur carrière. Un indice. Qui ne trompe pas. C'est que. Quand vous regardez. Leur filmographie. Si c'est un titre. En bleu. C'est à dire. Que vous avez. Un lien vers le film. Dans ce cas là. C'est un film. Qui a. Plus ou moins marché. Ou qui a. Plus ou moins. Enfin. Parler de lui. Pour qu'il ait une page. Wikipédia. Et là. En fait. La plupart. Ils ont. Peut-être. Une dizaine de films. Qui sont rouges. Donc. En gros. Des films. Où. Ça n'a été pas. Un gros succès. Et. Voilà. Donc. C'est un. Indice. Leur carrière. Derrière. Elle n'a pas explosé. C'est un peu triste. Pour eux. En même temps. Quand tu joues. Ce genre de rôle. C'est compliqué. De rebondir derrière. Ils n'avaient pas le choix. C'est des jeunes acteurs. C'est des acteurs. Pas forcément connus. Tu prends un peu ce qu'il passe. Et puis. Peut-être. Qu'ils avaient juste envie. De se faire un délire. Je ne suis pas là. Pour juger. Celui-ci m'a donné la jamme. Mais c'est rien. Côté du 2. On va passer donc. A The Human Centipede. De. Full Sequence. Full Sequence. Voilà. Full truc. The Human Centipede. Full Sequence. Dans ce second volet. En noir et blanc. On suit Martin. Un gros allemand. Je suis pas gros. Je suis jovial et épanoui. Bon. Un peu développé. Ok. Mais jovial et épanoui. Non. Puisque le pauvre homme a été abusé par son père. Petit. De plus sa mère le maltraite psychologiquement. De plus il est admis qu'il est bête. Et de plus il est fan de The Human Centipede. Preuve donc qu'il est débile. Donc vous l'aurez compris. Le premier film est un film de l'univers du 2. J'ai rien compris. Non mais faut suivre. Bref. Il se dit. Tiens. Si je faisais pareil comme ça. Je me sentirais. Jovial et épanoui. Donc il kidnappe les gens. Il les attache. Tout le monde s'éclate. A la gueuleule. Puis c'est la merde. Il achève tout le monde. Et il finit avec un vrai mille pattes dans le cul. En terme de défaut. On retrouve ceux du premier. Pas mal d'incohérences. Des plans assez nuls. Il n'y a pas de suspense. C'est long. La mise en scène. C'est un cran au dessus. C'est grâce au fait. Notamment. Que ce soit un noir et blanc. A la base. A été tourné en couleur. Mais il est obligé. De le mettre en noir et blanc. Car on lui a dit. Que c'était trop dégueu. Si ça sortait tel quel. Du coup. La lumière. Elle rend assez mal. C'est souvent mal contrasté. Et lui. Il en a profité. Monsieur Tom Six. Pour faire un petit clé d'oeil. A la liste de Schindler. En mettant à un moment. Qu'une seule couleur. Qui ne soit pas du noir et blanc. Et bien. C'est du marron. Et je vous laisse deviner. Ce que c'est. Spielberg a dû apprécier. Le méchant est encore. Très caricatural. Alors là. C'est vraiment. Pousse à l'extrême. J'avais jamais vu ça. Dans un film. Il ne pouvait pas. Ne pas être psychopathe. Ce pauvre homme. Déjà. Son contexte familial. Comme je disais. Il était abusé sexuellement. La mère. Lui dit honnêtement. Qu'elle regrette son père. Son psy. Bah. Le touche. Et aimerait bien. Se le faire. Il y a son voisin. Qui veut lui casser la gueule. Il se chie dessus. Il se masturbe au boulot. Il est allemand. Donc en gros. Il a rien pour lui. Le pauvre. Par contre. Très bon choix d'acteur. Le gars. Qu'ils ont embauché. Laurence R. Harvey. Joue vraiment très bien. Dans ce rôle. Et il est aussi dans le 3. Dans un rôle. Assez différent. Et il s'en sort aussi. Plutôt bien. Je trouve. C'est la seule bonne note. On va dire. En termes d'acting. De cette trilogie. Par contre. Le reste. Ça joue. Quand même. Assez mal. Sa mère. Notamment. La personne qui joue sa mère. C'est trop quoi. D'accord. C'est dans son rôle. On a dû lui dire. De jouer comme ça. Et tout. De jouer comme ça. La femme complètement folle. Mais c'est complètement trop. C'est abusé. En avril 2016. Un enseignant du secondaire du Tennessee. A été suspendu. Après avoir montré. Une copie du film. A sa classe. Tom Six a répondu. En tweetant. Il devrait être obligatoire. De regarder. The Human Centipede 2. En classe. Cela concerne. Un personnage victime. D'intimidation. Et ce qu'il faut faire. Ce professeur est génial. Il obtient de moi. Une copie. Signé. De The Human Centipede 2. J'ai pas cité. De bonne idée. De leur montrer ça. Les enfants pissent le sang. Par les yeux. Maintenant. En termes d'intrigue. Ça va pas loin non plus. On connait son but. C'est de reproduire ça. Avec plus de monde. Et avoir le contrôle. Sur sa vie. Avoir cette sensation. D'être le maître. Au moins une fois. Dans sa vie. Donc ça. C'est assez. Ça aurait pu. J'allais dire. C'est assez touchant. Mais non. Parce que quand on pense. A ce qu'il fait après. Quand même. C'est pas très beau. Ça aurait pu être touchant. Ça aurait pu être touchant. Cela dit. Surtout vu. Le jeu de l'acteur. La narration. Il est ultra bateau. Il y avait beaucoup mieux à faire. On le suit tout le long. Il n'y a aucun intérêt. C'est lent. On le voit. Toute la première partie du film. Toutes les premières 40 minutes. En tout cas. Facile. La première heure. Seulement kidnapper des personnes. Et on le voit. En train de se faire insulter. Cracher dessus. On voit sa personnalité. Pendant une heure. Il y a une présentation. Une introduction d'une heure. C'est du jamais vu. Normalement. Tu fais ça. Peut-être en 20 minutes. Dans un film. Max. Et après. C'est bon. Tu enclenches. Même dans le Hobbit. Même dans le Seigneur des Anneaux. L'introduction. Elle dure peut-être. Allez. 45 minutes. Grand max. Et là. Le film dure 1h30. Et tu as une introduction. Une introduction d'une heure. C'est pas possible. En termes d'intrigues. Encore une fois. Il n'y a aucun intérêt. A part faire. Au plus dégueulasse possible. Cette fois-ci. Ils ont été. Mais au maximum. Je pense qu'on ne pouvait pas aller plus loin. En termes de gerbe. Il y a 12 personnes attachées. Il y a du viol. Il y a du meurtre. C'est insupportable quoi. Je trouve que c'est. Une honte. Heureusement. Que ça n'a pas été mis au cinéma. Ça a été. Pas mal censuré. Certains pays. Ou en tout cas. Pas interdit. Mais avec beaucoup de restrictions. Au niveau de l'achat. Ou de la location. De ce film. Et heureusement. Je ne comprends pas. Comment ça a été autorisé. A être fait. Ça va tellement loin. Ça va tellement. Tellement loin. Je n'avais jamais vu ça. Pour preuve. Je l'ai vu. En bride. La seconde partie. Car c'était vraiment insupportable. Et trop loin à supporter. C'est tellement long. Mais. Ce moment en fait. Ou après. Une fois qu'il est attaché. Et on vient la fin. Il y a peut-être une demi-heure. Et c'est. Tu ne passes pas à autre chose. Tu restes dans l'action. Et tout. C'est ultra pressant. Tu ne peux pas tenir. En fait. A regarder ça. C'est. C'est pas normal. Il y a quand même. Quelques scènes drôles. Et incohérentes. Il y a le voisin. Qui découvre un moment. Le visage exposé. De la mère. Du psychopathe. Qui lui-même. Il l'avait exposé. Parce qu'il en avait marre. Et il la découvre. Comme ça. Et sa réaction. C'est. Putain. Genre. Non. Tu vois ça. Tu es horrifié à vie. Tu ne peux pas. Juste sentir. Putain. Pareil. Le psy. C'est le pire psy du monde. A chaque phrase. Il met. C'est tellement à côté. De ce que devrait dire un psy. Genre. Il lui dit. Pense à ton père. Qu'est-ce qu'il ferait. Il le touche en même temps. Enfin. Comment réveiller. Les troubements. Et tout. Qu'il avait. C'est le pire psy du monde. Heureusement qu'il meurt. C'est bien fait pour lui. Et enfin. L'actrice. Qui revient du 1. En pensant additionné. Pour Quanta Tarantino. Elle pense que le psychopathe. C'est le chauffeur. Et donc. Elle se laisse emmener. Et tout. Pas glauque. Le gars. Il est en Kangoo. Genre. Tarantino. Il n'emmènerait pas un gars. Avec un Kangoo. Ca n'a aucun intérêt. Et bah. Cette technique. Juste pour ramener des sains. Elle marche très bien. Je l'ai faite il y a 3 semaines. Il y a Jennifer Lawrence. Qui est venue. Elle passe à la maison. On a mangé une raclette. Non mais. C'est n'importe quoi. La version pornographique. De The Human Centipede. S'appelle. The Human Sexipede. Et ça a l'air bien mieux. Que l'original. Le 2 sur poste. Dans les attentes. Donc. Paris Réussien. C'est ce qu'on attendait de lui. C'est encore plus dégueulasse. Au bout du truc. Il y a un même à côté. Bah finalement. Oeuvre d'art et essais quoi. Il y a même sûrement. Plusieurs. Lecture. Ou relecture. A faire du film. Et plusieurs messages à voir. Ou interprétation. A faire. Bon. Je tenterais pas. D'en avoir d'autres. J'en ai déjà. Un ou deux. Ça me suffit. Et personnellement. C'est celui qui m'a le plus marqué. Je m'en souviendrai très longtemps. C'est lui qui me dégoûte encore. Quand je pense à la trilogie. C'est le film le plus insupportable. Que j'ai jamais vu. Si vous ne l'avez pas vu. Ne le regardez pas. Clairement. Je vous. Le conseil. Parce que moi. Très clairement. C'est dégueulasse quoi. Les fesses. C'est dégueulasse maintenant. Pour moi. C'était déjà pas beau. Pas très beau. Les fesses. Il y a du caca et tout. Ah non. Plus de fesses. C'est fini. Après ça. Je ne voulais pas voir le 3. Mais. Genre vraiment. Je me suis demandé. Si je devrais. Encourager ça. Encourager ce cinéma. Et. Finalement. C'était pour ça. Parce que je voulais regarder cette trilogie. C'était pour 2500 prisonniers attachés. C'est quand même très drôle. Et. Oui. Ben. Me jugez pas. Je trouvais ça drôle. Il y a encore 3 jours. Et ben. On est parti. The Human Centipede 3. Finale séquence. Bill Boss est le boss d'une prison. Il est interprété par le méchant du 1. Et il est secondé par Dwight Butler. Interprété par le méchant du 2. Celui-ci fait voir The Human Centipede 1 et 2 à son boss. Boss. J'ai rien compris. Non. Ou alors c'est moi ? Non. Moi non plus. J'ai rien compris. Bon là ok. J'avoue que c'est un peu chaud. Disons simplement que le gouverneur leur a imposé de remettre de l'ordre dans cette prison. Du coup. Mille pas de géant. Avec 500 prisonniers. Déjà c'est un film. Dans un film. Dans un film. C'est plus 4K Inception. Ce procédé décrédibilise totalement le 2. Dont le message était je le rappelle. Et si ça avait été vrai. Bon en fait c'est un film. Donc c'est complètement cassé. Le 2 est cassé. Du coup si on reprend. Le premier est un film de l'univers fictif du 2. Qui est aussi un film de l'univers fictif. Bon on enchaîne. C'est clairement l'épisode délire de la saga. Il y a un côté autodérision très assumé. Il y a Tom Six qui apparaît dans le film. Ça parle de South Park. Ça parle de la version porno du film. Il y a même un côté nanardesque un peu à la Chaknado qui est assumé. Et ça bouge beaucoup plus déjà que les deux autres. On s'ennuie moins. Ça bouge rarement quand même en bien. Mais au moins il se passe des choses à l'écran. Tu ne t'ennuies pas devant. Tu n'es pas là que à attendre le mille pattes. Dans les trois volets de Simon Centipede. Peter Blankenstein joue un personnage qui devrait être dans le mille pattes. Même heure avant. Ha ha. Drôle de destinée. Et là encore une fois le mille pattes il arrive. Mais bien bien tard dans le film. Peut-être dans les 20 dernières minutes sur 1h40. Donc à chaque fois ça repousse, ça repousse, ça repousse. Mais là au moins effectivement il se passe quelques petites choses entre. Ça me donne quand même l'impression que Tom Six ne sait pas quoi en foutre de son mille pattes une fois qu'il est fait. Il les gâche à chaque fois. Soit il le tue. Soit ils arrivent à s'échapper. Il y a toujours un petit truc qui fait que ça ne marche pas. Il ne sait pas quoi en faire. Alors qu'il pourrait les faire se lever d'un seul être. Et faire une sorte de Godzilla. Ce serait n'importe quoi dégueulasse. C'est peut-être le summum du what the fuck encore pire que Sharknado pour le coup. Mais il ne sait pas qu'en foutre. Et encore une fois il y a plein de personnages qui reviennent. Mais en plus délirants. Donc c'est assez cool de les voir vraiment s'exprimer dans un autre panel que le fait d'être un psychopathe. Que le fait d'être un docteur fou. Donc c'est très bien à ce niveau là. Le film il est ultra cru. Mais pas comme les autres. Il est plus cru dans ce qu'il montre en terme de... On voit des couilles. On voit une meuf qui est en train de sucer le gars. Et qui a vraiment la goutte de... Voilà vous voyez ce que je veux dire. Sur le coin de la bouche. On la voit avaler d'ailleurs sa semence. J'en ai marre de parler de trucs dégueulasses. Pourquoi j'ai pas fait un épisode sur un truc mignon. On voit plein de choses comme ça qui sont assez lourdes. On voit une castration. Du coup le film met beaucoup plus l'accent sur ça. Pour choquer avant de voir le mille pattes. Mais c'est pas parce que le film propose du vomi à la place du caca que c'est mieux quoi. Le film a été strictement interdit en salle en DVD et en vidéo à la demande en Angleterre. Les british ne rigole pas avec le caca. Il y a beaucoup plus d'humour. C'est quand même assez lourd. J'ai dû rigoler peut-être une ou deux fois. Et encore c'est vraiment par l'absurde des choses. Parce qu'il n'y a rien... Rien n'est fait pour que ça soit cohérent. C'est assumé tel quel. Ça lui a l'air complètement débile. Pour propre je crois que c'est face près. Les décors font vraiment ultra faux. On voit que tout est fait en studio. Sauf peut-être quelques plans d'ensemble. Et encore la lumière elle est affreuse. Il y a peu... Pour exemple sur plein de scènes il y a plein de points de lumière. Alors qu'il n'y a pas de lumière de lumière. Il n'y a qu'un soleil. Ce que je sache on n'est pas sur Tatooine. Mais encore une fois ça se trouve ça s'est même peut-être fait exprès. C'est peut-être une caricature du film de délire justement. Pour bien montrer que rien n'est vrai. Qu'on ne se prend plus au sérieux. J'ai trouvé que c'était le meilleur des trois. C'est celui qui propose le plus de choses. Et honnêtement c'était comme ça que j'imaginais voir découvrir The Human Centipede à la base. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dégueu. Je me disais bon on va peut-être délirer un peu quand même devant quoi. Parce que le propos il est tellement dégueu, tellement fort et tout. Que tu ne peux pas le prendre sur un ton ultra sérieux. Sinon ça va être juste dégueulasse. Bah ils l'ont fait pour les deux premiers. Mais pour ceci je trouve ça marche bien. The Human Centipede a inspiré une version pornographique de la chanson La Chenille. Remplaçant le accroche des mains à ma taille par accroche ta bouche à mon cul. Bon c'est pas vrai mais ça aurait pu. Ils auraient fait un malheur au mariage. Bref. 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 Il est l'heure de conclure sur cette trilogie de l'enfer et cet épisode de l'enfer. À la base je me disais donc ça allait être fun. Donc j'en suis désolé. Comme je le disais je ne pensais pas que ça allait être ça. Et il y a un truc qu'il faut lui reconnaître. C'est les trois films sont un peu comme pour Cloverfield. La saga Cloverfield. Trois délires complètement différents. Bon. Chacun à sa hauteur. On se calme. Cloverfield je trouve que c'est une très très bonne trilogie pour l'instant. Vivement le cas d'ailleurs s'il y en a un. J'espère qu'il y en aura un. Mais n'empêche que Pozyman Centipede c'est trois choses complètement différentes. Avec une bonne gestion sur les trois quoi. Le premier c'est un thriller huis clos. Lui il est basé sur le culot quoi. Le fait de dire ah ouais on pourrait pas montrer ça à l'écran. Bah voilà je te le montre. Bah déjà ça avait fait beaucoup parler. Le 2 il est dégueulasse mais du coup ça évoque le paroxysme du truc de. Est-ce que je pourrais montrer ça à un écran. Comme si je pense en le faisant il s'est dit. Ça se trouve je ne pourrais jamais le montrer ce film quoi. Et c'est assez fort. Une fois que c'est passé. Il a dû se dire bon bah je pourrais pas aller plus loin. Bah pour le 3 je pars sur un délire quoi. Et là c'est pour le fun. Je conclue tout en beauté. Et euh. C'est assez cool. Et pour moi ouais. Cette religie n'est rien de plus qu'un exercice de style. Elle restera culte à sa manière. Pour preuve ce que j'ai vu dans ces films. Ce que peut-être que vous vous avez vu dans ces films. Vous ne l'avez peut-être jamais vu ailleurs. Moi non plus. Et je crois qu'il y a du génie dans ce tome 6. Je le pense vraiment. Je pense qu'il y a une part d'intelligence. Il y a un génie à son style. C'est comme les gens qui peignent avec leur caca. Je pense que c'est arrangé dans le même style. Il est complètement débile. Il y a un côté de Jackass dans son univers. Mais il y a une forme de génie. Je vais essayer de regarder un ou deux autres trucs de ce qu'il a pu faire. Même si globalement il n'a marché qu'avec ça. Je crois qu'il y a un film qui devrait sortir en 2019 là. Mais qui a l'air d'être repoussé. On verra bien. Je suis ça avec intérêt. En tout cas The Human Centipede. Si vous voulez faire un exercice de team building à votre entreprise. C'est peut-être le bon moment. C'est peut-être la bonne chose à faire. Ça peut être assez sympa. C'était le premier épisode spécial Halloween. Sur un film un peu pourri. Encore une fois désolé. C'est quoi ça ? Oh c'est la chenille qui revient. Oh je suis obligé d'y aller. Je vous dis au revoir. A la prochaine. Et gros bisous. C'était l'esprit Halloween. Accroche ta bouche à mon cul. La 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 la. Tout ira bien et si tu veux. Gris, la chenille et le bon Dieu. Si tu crois que je t'ai pas vu.